Aujourd'hui, nouveau rendez-vous, je viens bosser chez vous, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ravi d'accueillir mon invité chez lui, à Rennes, au cœur de ses nouveaux locaux. On va parler de sa boîte, de son parcours d'entrepreneur, mais aussi de recrutement, de formation. Il dirige le groupe Créative. Bonjour Raphaël Goyen. Bonjour Géry, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir ici, de nous accueillir ici. Alors je disais, on va parler d'abord de ton entreprise, c'est une ESN, une entreprise de services numériques. Créative, c'est quoi son métier ? Alors Créative a été créé en 2008. Le métier de Créative, c'est d'accompagner ses clients dans leur transition numérique. Donc ça, c'est un mot un petit peu barbare. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On réalise du développement logiciel pour accompagner différents clients dans leurs applications métiers ou dans leur informatique interne. D'accord. Et quel type de clients ? Alors c'est très variable. Je dirais des plus petits aux plus grands. Créative travaille aussi bien avec des PME, des ETI et des grands comptes, des grandes sociétés du CAC 40. Et Créative est également multisectorial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille aussi bien dans le domaine de l'agroalimentaire que dans le domaine de l'automobile, que dans le domaine du tertiaire. Donc c'est très varié chez nous. Le numérique est partout. Donc on travaille partout. Et alors ESN, entreprises de services numériques, il y en a plein en France. C'est quoi la différence de Créative par rapport aux autres ? Alors bon, c'est vrai que le marché du numérique, il est énorme. Je crois que c'est 55 milliards d'euros. Et nous, par rapport à ça, on est tout petits. Alors qu'est-ce qui nous différencie ? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a dans nos métiers une spécificité selon les entreprises. Nous, notre positionnement, c'est avant tout un positionnement technologique. C'est-à-dire que la spécificité qu'on a pu avoir à notre création, c'est qu'on a eu le statut jeune entreprise innovante, qu'on a acquis grâce à tous les projets de recherche et d'innovation qu'on a menés depuis notre création. Donc ça, c'est un positionnement atypique. Donc tout est fait ici en interne ? Alors, beaucoup de choses. Alors non, tout n'est pas fait ici en interne, mais on a travaillé et on a acquis un savoir-faire technologique qui nous a permis de rentrer chez des clients chez lesquels on ne connaissait pas forcément le domaine fonctionnel. Donc on différencie les deux. Donc on est arrivé chez les clients en leur disant Groupe Créative est une société qui est dans les domaines de l'innovation, qui technologiquement représente une expertise et c'est ça qui nous a permis de franchir la porte. Et petit à petit, chez ces mêmes clients, on rentre par la technologie, mais après on acquiert leur savoir-faire métier et donc, entre guillemets, ça fait des petits et c'est un cercle vertueux. Et surtout, ça fait dix ans qu'on fonctionne comme ça. Ok. Et alors, pour être bien concret dans le quotidien, donc c'est des applications mobiles, c'est des sites web, c'est de tout ? C'est extrêmement large. Les portails e-commerce ? Voilà, ça va de la... Alors, c'est avant tout de la réalisation de logiciels sur mesure. C'est-à-dire que, voilà, un client arrive avec sa problématique métier, il nous soumet un cahier des charges et à partir de ça, on lui soumet une proposition technique et financière et derrière, on réalise le développement. Alors après, qu'est-ce qui diffère d'un client à l'autre ? Le type d'engagement. Il y a des clients qui préfèrent, par exemple, garder ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre des projets et intégrer des ressources de créatif tout en gardant la maîtrise d'œuvre. D'autres clients ne vont pas vouloir, justement, garder cette maîtrise d'œuvre et vont préférer avoir une relation client-fournisseur dans laquelle Creative Engineering sera vraiment l'équipementier, le fournisseur du client. Et dans ce cadre-là, on garde la maîtrise d'œuvre des projets. Ça, c'est le téléphone qui sonne. Tout à fait. C'est le business qui... Mais oui, le business ne s'arrête jamais. Et alors, tu me disais, le Créatif fait ses 10 ans cette année. L'entreprise a bien évolué depuis ses débuts. Si tu devais résumer cette décennie, ce serait quoi ? C'est dur à résumer parce que... En quelques mots. Quand on est créateur d'entreprise et quand on a une société comme Creative, il y a tellement, tellement, tellement de choses qui se passent en 10 ans que c'est dur de synthétiser. Bon, je dirais que par rapport au début, ce qui a réellement changé, c'est qu'on est passé d'une petite TPE, start-up, de quelques personnes à une société, à une ETI de 300 personnes. Félicitations. Merci, Gérard. Merci, merci. Combien de chiffres d'affaires ? Cette année, on compte faire... On compte avoisiner les 20 millions d'euros. OK. Sur 2018. Donc, ce qui change, c'est l'organisation de l'entreprise. Tout s'est fait petit à petit. Nous, notre... J'entends notre croissance, mais une croissance dans la durabilité. C'est-à-dire que tout ça ne s'est pas fait en un jour. C'est fait petit à petit, step by step. Donc, on a acquis du savoir-faire métier. On a acquis des méthodes. On a acquis des méthodes de gestion d'entreprise. On a mis en place des management et des types de management qui ont évolué au cours du temps. Des accréditations, de l'ISO. Toute une série de projets qui, petit à petit, en fonction de la taille de l'entreprise, se sont rajoutés les uns aux autres. C'est pour ça que c'est dix ans où je ne me suis pas ennuyé. Ça, c'est sûr. Combien d'agences aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a cinq agences et on en a deux qui sont en création. Avec lesquelles ? Ici, on est à Rennes aussi. On est à Rennes. Nantes, forcément. Juste à côté. Bordeaux, Paris et Lille. Lille, la dernière. Lille, la dernière qui a été créée en juin dernier et qui fait un démarrage assez canon et qui a aujourd'hui cinq salariés. Et les deux suivantes à venir, c'est Lyon et Toulouse qui devraient arriver dans le semestre. Du coup, ça m'amène un peu aux perspectives de Créative si on avance un peu dans le temps. Comment tu vois Créative ces prochaines années ? Créative est un moment charmé à son développement. Déjà, je suis très enthousiaste et très positif sur l'avenir de Créative. Aujourd'hui, on est vraiment en train de franchir un step à différents niveaux. Step, déjà, sur le maillage national. C'est-à-dire que, comme tu le soulignes, on a cinq implantations. Et l'objectif, c'est de mailler le territoire français. Donc, être présent à Lille, à Toulouse et également sur une ville de Méditerranée. Donc ça, c'est un maillage géographique. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est un gros investissement, mais qui est fondamental. Deuxième chose, on passe un step également en taille et donc en taille de projet. C'est-à-dire que Créative est de plus en plus éligible pour travailler avec des gros acteurs du métier et gagner de gros projets. Sans oublier les TPE, PME, qui restent aussi tes clients. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, notre taille de 300 personnes nous permet de prendre des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux. Mais pour les prendre, tu comprends bien qu'il faut qu'on ait une maturité des méthodologies, des mètres carrés qui nous permettent de prendre ces projets. D'absorber. Voilà. D'absorber et surtout de traiter et de réaliser ces projets dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Et donc, ça, cette maturité, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre croissance n'a été qu'organique. C'est-à-dire qu'on n'a pas racheté une société qui avait 20 ans d'expérience. On s'est créé nous-mêmes. On a fait nous-mêmes notre croissance et nos méthodes. Donc, aujourd'hui, on arrive à un step de maturité qui va nous permettre d'adresser de nouveaux projets de taille importante et de nouveaux challenges. OK. Alors, on le disait ici, on est au nouveau siège à Rennes. Tout à fait. Merci de nous accueillir ici. Pourquoi avoir déménagé, finalement, à la Courouse ? Alors, oh là là, il y avait plusieurs facteurs. Déjà, il y avait un facteur de place. Trop petit. Trop petit. Trop petit. On était extrêmement serrés. Donc, il fallait qu'on déménage. Après, le déménagement, ça a été vraiment un acte stratégique interne et externe. C'est-à-dire qu'on a voulu en faire un événement d'entreprise partagé par le plus grand nombre et également un événement relatif et dans lequel on a voulu inclure notre écosystème. Alors, je m'explique. C'est très bien. Alors, je m'explique. Pour l'interne, le projet de déménagement a été partagé avec nos équipes. On a monté des groupes de travail en demandant à nos collaborateurs quelles étaient leurs visions, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour avoir leurs envies, pour avoir un cadre de travail qui leur correspondait, les attentes, les souhaits. Alors, on n'a pas pu forcément tout exaucer, mais je pense qu'on a quand même bien travaillé sur le sujet. Donc, pour moi, il est fondamental dans nos métiers d'écouter et puis surtout de donner à des personnes qui travaillent 8 heures par jour ou 10 heures par jour dans nos domaines des conditions de travail, des conditions qui vont leur permettre de réfléchir, d'innover et d'être bien dans leur basket pour que ce soit bien sur le PC. Donc, ça, c'était fondamental. Alors, quand je te parle de promotion de l'écosystème, donc ce projet-là rentre parfaitement dans notre stratégie de responsabilité d'entreprise. La fameuse RSE. La fameuse RSE. Voilà. Donc, nous, j'ai voulu beaucoup, à travers ces locaux, renforcer notre relation avec l'écosystème. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écosystème pour une société comme la nôtre ? Comme tu l'as dit, comme je te l'ai dit, excuse-moi, on s'est créé, on a des projets internes de recherche et d'innovation. Avec ces nouveaux locaux, on a des mètres carrés supplémentaires qui nous permettent encore d'accentuer l'ensemble de nos projets dans ces domaines-là. Donc, dans des domaines robotiques, on accueille, par exemple, 7 étudiants sur 2 projets qui ont été primés par l'école. Donc, les 7 étudiants viennent pendant 4 mois de mémoire dans les locaux de Créative pour faire leur développement sur les moyens de Créative. Donc, on a un robot que tu connais qui s'appelle Pepper. Et donc, ils valident leur projet sur Pepper. Donc, ça, c'est une application. Donc, ça, c'est l'écosystème avec les écoles. Écosystème de recherche encore. On vient de nouer un partenariat avec l'IRISA pour des projets en co-recherche. On va prendre des thésards-cifres. Il va falloir que tu me décryptes, là, les thésards-cifres. Oui, oui. Grosso modo, Créative va accueillir des personnes en thèse pour réaliser des programmes de recherche en partenariat entre Créative et l'IRISA. D'accord. Donc, ça fait une place pour les étudiants, une place pour les écoles ? Tout à fait. Et aussi, un lieu, tu as vu notre grande cafétéria, un lieu qui va faciliter les échanges. Lieu convivial. Lieu convivial. Donc, chez Créative, à peu près mensuellement, on organise, par exemple, des Brown Bag Lunch, BBL. Non, mais Brown Bag Lunch. Donc, en fait, c'est une coutume. C'est quelque chose qui nous vient des États-Unis. En fait, le principe est le suivant. Le principe, c'est le partage de connaissances gratuites. C'est-à-dire qu'un intervenant extérieur d'une autre société, d'une autre ESN, d'un client ou intérieur, un collègue, un voisin, vient sur un sujet particulier, vient faire une présentation. Donc, les présentations sont principalement techniques. La nouvelle version du Java, le Open Face. On a toute une série de Brown Bag Lunch. Qui partagent son expérience. Tout à fait. Et nous, Créative, on offre le déjeuner à tout le monde. Donc, c'est vraiment des espaces d'échange. Donc, à ces Brown Bag Lunch, ce qui est très riche, c'est qu'il y a des gens créatifs, mais pas qu'eux. Parce qu'on invite les partenaires, les clients. Et selon les sujets, on est tous ensemble. Et on met une réflexion. Et on travaille sur le même sujet. Ça, c'est très riche. Voilà. Et puis, bon, cet espace aussi permet... C'est une vitrine aussi. C'est une vitrine. C'est une vitrine certaine, effectivement. On a des espaces de travaux qui sont quand même beaux, agréables. Alors, justement, on parle beaucoup de QVT en ce moment, qualité de vie au travail. Comment a été pensé l'espace de travail ici ? J'ai vu qu'il y avait une salle de sport aussi. Tout à fait. En fait, on est parti... Une petite salle de réunion. Voilà. On est parti déjà de notre retour d'expérience et de notre sensibilité. Moi, je suis une personne qui a besoin de lumière. Donc, le grand 1, petit a, j'ai besoin de deux choses fondamentales. Je leur ai dit derrière, on fait ce que vous voulez. Mais moi, je veux du volume et de la lumière. Donc, on ne pouvait pas se mettre dans l'osmanien parce que ce n'était pas très pratique. Mais ici, ces locaux sont et lumineux et volumineux. Donc, ça, c'est très important. À partir de là, effectivement, on a pensé les espaces de travail avec des designers d'intérieur, nos équipes, comme je te l'expliquais, techniques, nos équipes administratives et tous les métiers de l'entreprise ont été mis à contribution. Chaque métier a été représenté par une sorte de chef de projet métier qui disait, moi, la comptabilité, j'ai telle problématique, j'ai telle chose. Moi, au développement logiciel, j'ai telle chose. J'ai besoin d'écrans sur pivot, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une petite table à côté. C'est un peu l'entreprise idéale, finalement. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça. Je pense que ce n'est absolument pas l'entreprise idéale, mais c'est l'entreprise qui se dit on va réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que, tu sais, je pense qu'il ne coûte pas forcément plus cher. Je ne suis pas en train de te dire que tout ça a forcément coûté plus cher. En revanche, tout ça a été mieux conçu et plus partagé. Donc, je ne crois pas que ce soit... Et c'est dans ce sens-là. Parce que là, finalement, on a eu une énorme adhésion des locaux... Je vais dire à l'usage. Est-ce que tu le ressens au quotidien ? Ça a changé, oui, ça a changé les rapports internes. Aujourd'hui, dans nos locaux du nord de Rennes, les gens les quittaient pour aller déjeuner parce qu'on n'avait physiquement pas les mètres carrés pour manger. Aujourd'hui, entre les salles de sport, les jeux et le grand espace de détente, tout le monde reste là entre milliers et deux. Moi, le premier, c'est super sympa. On peut échanger, on peut manger ensemble. Ceux qui aiment bien les fléchettes, le baby-foot, les PlayStation, les machins sont servis. Il y a des petits espaces également pour faire sa gym. Moi, je suis coureur à pied, donc je vais faire mon footing, je reviens, j'ai des douches. Enfin, c'est super, c'est clairement… Comme à la maison. Ouais, mieux qu'à la maison parce que je n'ai pas de baby-foot chez moi. Donc voilà. On va enchaîner tout de suite sur l'emploi, la formation parce que c'est un des gros enjeux de Créative sur ces prochaines années. Tu disais, vous approchez les 300 salariés, tes recrutements, tes besoins et quel profil tu dois attirer aujourd'hui pour Créative ? Alors, Créative, on a effectivement des gros besoins de… Combien de personnes déjà ? Alors déjà, 300 personnes, on recrute, cette année, on sera à plus de 100 recrutements. Wow. Donc, c'est… Alors, qui est l'ingénieur Créative ? Oui, je vais le dire. Il a à peu près 29-30 ans. Donc, une première expérience. Une première expérience. Donc, moyenne d'âge 29-30 ans. Et c'est une personne qui, effectivement, est avant tout un développeur logiciel, aime le métier de l'ingénieur, est curieux, a un bon relationnel, aime travailler en équipe et adhère aux valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aux valeurs de durabilité. Voilà. Donc, c'est un profil qui est assez partagé. Donc, on arrive quand même à recruter malgré la pénurie et le manque de ressources. Voilà. Donc, ce n'est pas des recrutements liés à un turnover ? Non. C'est des recrutements liés à une croissance ? Alors, on a une croissance. On a aussi du turnover. Il ne faut pas se le cacher. Qui n'en a pas dans nos métiers ? Mais notre turnover est plus simple et plus faible, je pense, que d'autres acteurs de notre secteur. C'est unique, le chiffre ? Oui, oui. On est à peu près à 20 % de turnover. Ce qui est énorme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore deux ans, je crois que chez Creative, on était à 9 %. Donc, et en fait, la première source de turnover, c'est ça qu'il faut quand même savoir, c'est, je pense, que 80 à 90 % des départs, ce sont des embauches clientes. C'est-à-dire que notre première menace… Ils font tellement bien leur boulot. C'est exactement ça. Et notre première menace, c'est nos clients. Tu ne peux rien faire comme ça ? Si, je peux faire justement. Quoi ? Je peux, à travers ces nouveaux locaux, travailler vers maximiser la réinternalisation de nos développements. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, une partie de nos salariés travaillent sur les moyens des clients chez les clients. Eux sont, entre guillemets, exposés à la débauche. C'est quoi ? C'est 40 % du... C'est... Alors, oh là là, je ne peux pas te dire parce qu'en fait, c'est à peu près du 40-60. 40 % ici, 60 % chez les clients. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les personnes qui sont physiquement dans les locaux de créative, je pense qu'on a un turnover de moins de 5 %. Ce n'est pas je pense, c'est je sais. Donc, moins de 5 % alors que les gens chez les clients sont très sollicités. Donc, on met des clauses de non-débauchage, qui sont des clauses juridiques. Après, on ne peut pas empêcher les gens aussi de vouloir à un moment rejoindre les clients. Donc, ça fait partie aussi d'une... C'est une des problématiques de nos métiers. Donc, l'idée, c'est d'être partenaire ? Alors, l'idée, c'est d'être partenaire et l'idée, surtout, c'est de plus en plus de réinternaliser tous les développements et donc les personnes. Et c'est pour ça que l'agence de Rennes est un premier pas dans ce cadre-là avec... On s'est doté de grands locaux ici. Mais je peux d'ores et déjà t'annoncer qu'on a en préparation également l'agrandissement ou le changement de nos locaux de Nantes qui devrait être un projet à 12-18 mois où on va encore se doter d'une plateforme entre 1 000 et 1 500 m². On prendra pareil qu'ici. Et aujourd'hui, à Nantes ? Aujourd'hui, à Nantes, c'est à 400 m². On veut doubler ou tripler. Gros développement. Tout à fait. OK. Alors, ton candidat idéal, tu le disais, il faut qu'il partage les valeurs. D'autres prérequis pour rejoindre Créative ? Ah oui. Moi, je pense qu'il doit être... Je parle toujours de compétence créative. C'est quoi la compétence créative ? C'est effectivement quelqu'un de compétent techniquement. C'est-à-dire un... Ça, il n'y a pas débat. Voilà. Il n'y a pas débat. Comme je te l'ai dit, l'expertise technique, c'est l'alpha et l'oméga chez nous. Mais dans nos métiers, ce n'est pas suffisant. Notre métier, c'est un métier de sous-traitant. C'est un métier de contact. C'est un métier de conseil. C'est un métier d'accompagnement. Et aujourd'hui, si tu n'as pas le savoir-être, si tu n'as pas l'empathie de comprendre un client, de te mettre à la place d'un client, tu ne seras pas forcément le bon candidat. D'accord. Tu n'es pas juste un exécutant. Non. Non. C'est des métiers d'ingénieur. D'accord. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, on est là pour conseiller les clients, pour les accompagner, pour les amener dans des directions, peut-être les faire réfléchir sur des choix et des stratégies qui ne nous paraîtraient pas forcément très pertinentes. Attention, c'est un métier d'expertise, mais également d'accompagnement. C'est des métiers de conseil. Et donc, l'évolution est possible. Toujours à l'écoute du marché, du client, le salarié peut évoluer. Ah, tout à fait. Alors moi, chez Creative, je suis le premier promoteur de la promotion interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon comité de direction est exclusivement composé de personnes qui ne faisaient pas ce métier et qui ont été embauchées dans différents services de groupe Creative. Nous lançons des campagnes dans lesquelles, quand on cherche des chefs de projet, on lance des campagnes internes de promotion pour voir si ça intéresse des personnes. Pareil pour les ingénieurs d'affaires. Et il y a du répondant. Et il y a du répondant. D'accord. Donc, on ne passe pas exclusivement par ce biais-là parce qu'on ne veut pas non plus arriver à ce qui pourrait être une sorte de consanguinité. À un moment, il est quand même bon dans nos métiers d'intégrer, entre guillemets, des ressources externes qui nous amènera un œil différent, à une analyse différente, à un point de vue différent qui est toujours très enrichissant. OK. Et alors, ça m'amène à ton parcours, toi, ta personnalité. Tu penses être quel genre de patron, finalement ? Oh, elle est dure, ta question. On a parlé de l'idéal, mais le patron idéal, c'est pas... Je ne suis pas certain. Il faudrait demander à mes collègues. Mais moi, alors, je ne sais pas qui je suis. Je sais te répondre qui j'aimerais être. J'aimerais être un patron à l'écoute. C'est-à-dire que je suis... Ce que j'entends par à l'écoute, c'est-à-dire qu'effectivement, mon métier aujourd'hui, patron d'une société de 300 personnes, ce n'est plus le métier de patron d'une société de 5 personnes. C'est-à-dire qu'avant, je faisais tout. Aujourd'hui, mon métier, c'est faire faire. Donc, pour faire faire, c'est bien... C'est toujours très facile de dire fais-ci, fais-ça. Le problème n'est pas là. Le problème est de faire en sorte que les choses se fassent, se fassent bien. Et pour ça, la principale qualité, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'en écoutant, en écoutant les difficultés des personnes, les problèmes de moyens, de ressources, on arrive à le pallier, on arrive à trouver des solutions, on travaille avec les personnes. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui fait grandir les gens qui m'entourent. Il me fait grandir aussi dans cette relation. Ça, c'est très important. Et voilà. Donc, moi, j'aime bien écouter, j'aime bien partager. Et je pense qu'une autre qualité, c'est que j'ai une vraie capacité de délégation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent avec moi ont des grandes latitudes, ont effectivement une capacité de prise d'initiative que j'encourage. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté dire qu'on est dans l'innovation, dans l'amélioration continue. Et de l'autre côté, je ne pourrais pas, vis-à-vis de ça, être un petit peu un patron caricature, appliquée et tout ça. Donc, responsabiliser. Oui. Responsabiliser pour faire grandir les gens. OK. Et tu pensais être un jour un entrepreneur ? Absolument. Tu as été longtemps salarié, je crois ? Oui, oui. Avant de créer ? Oui, oui. Jamais j'aurais pu imaginer que j'aurais une entreprise, en fait. Et comment tu le vis, ça, du coup ? Et comment tu l'as vécu ? En fait, je le vis bien parce que ça se passe bien. Je pense que ça m'a fait changer aussi parce qu'on est quand même soumis à des fortes pressions, pressions émotionnelles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait vivre 300 familles. On a une pression un petit peu quotidienne. Toutefois, c'est aussi valorisant parce qu'effectivement, on voit des succès. Moi, je suis un peu spectateur de ce qui arrive quelque part quand je pense à moi. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est rentré dans ces nouveaux locaux, on se dit, tiens, on est un peu interdit. On se dit, waouh, on a franchi un step là quand même. Donc voilà, maintenant, moi, je le vis très bien. Un groupe créatif, c'est un très, très beau métier pour moi. Après, je n'ai pas de vision, je ne suis pas très paternaliste. C'est-à-dire que créatif n'est pas mon quatrième enfant. J'ai trois enfants que j'aime beaucoup. Créatif, c'est un travail. Dans le cadre, j'arrive le matin, je parle le soir. Je donne tout en journée. Voilà, ça s'arrête là. C'est une très belle aventure professionnelle. Voilà. OK. Alors, il faut que tu m'expliques. Ici, on est dans ton bureau. Donc, très bien l'installer dans des confortables. Et alors, lui, c'est qui ? Il faut savoir qu'il y a un hippopotame très coloré. Mais oui, mais oui. Un peu zébré de toutes les couleurs. Voilà. Moi, j'aime bien l'art. Et lui, je lui ai trouvé, je me baladais complètement par hasard en sortant de notre agence de Bordeaux. Et je suis tombé né à Groin avec lui. Et il m'a plu. Et je me suis dit, oh là là, j'aimerais bien avoir un petit animal de compagnie dans mon bureau. Donc voilà, c'est mon hippopotame de couleurs. Et je l'adore. Donc... L'hippopotame zébré. Voilà. L'hippopotame zébré. Voilà. Donc moi, j'ai voulu faire un peu un bureau sympa où on était bien. Des canapés où on peut s'installer tranquillement pour discuter, pour échanger, sans stress. Et voilà. On va terminer ce podcast par la traditionnelle question good cop, bad cop. La question sympa et la question qui fâche un peu. Vas-y. Tu veux commencer par laquelle ? Oh bah dis, allez, dis-moi la passe sympa. Je trouve que tu incarnes beaucoup Créative. Forcément, tu es son dirigeant. Mais est-ce que Créative peut ou pourrait se passer de toi ? Complètement. Au quotidien, ça je te le répète, c'est une question qui est, au quotidien, je fais en sorte que Créative puisse se passer de moi. les process et les méthodes doivent dépasser les hommes. C'est un devoir que j'ai par rapport à mes salariés, c'est un devoir que j'ai par rapport à mon entreprise, à cette entreprise. Quand il serait criminel de ma part de ne pas faire ça, c'est-à-dire que de dire, de faire en sorte de garder une sorte d'emprise sur l'entreprise. Moi justement, quand je te dis que je veux faire grandir les gens, je veux faire grandir également l'entreprise. Aujourd'hui, Raphaël Doyen a un poste, j'ai un poste de travail, mais qui pourrait être repris par quelqu'un d'autre sur la partie technique. Après, sur la partie stratégique, philosophique, forcément, c'est le patron qui impulse l'esprit de l'entreprise. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que demain, je peux partir six mois et Créative, dans six mois, se portera très bien avec quelques coups de fil par semaine à peine. Ok, c'est très bien. Et alors, la question sympa, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie et notamment le week-end en dehors de Créative ? Pour moi, plein de choses. Déjà, c'est ma famille. Je suis très fier de ma famille, de mes enfants et de ma vie d'une manière générale. Alors moi, je n'ai pas beaucoup de choses qui me rendent heureuse parce que je suis plutôt d'un tempérament, avoir le verre à moitié plein. Même quand il est au quart plein, je suis déjà content donc très bien. Et ce tempérament m'aide beaucoup dans mon job d'ailleurs de patron. Alors moi, j'ai plein de hobbies, je fais beaucoup de courses à pied. Voilà, et j'ai une deuxième passion qui est la restauration. J'ai ouvert récemment, tu le sais, un restaurant à Rennes qui s'appelle le Bistro des Remparts 16 Ruinantes. Allez-y, on y mange très bien. On y mange très bien et c'est vrai que ça a été quelque chose dont je suis très fier, très très fier pour le coup parce que je n'étais pas du tout du métier de la restauration, parce que c'était une création pure dans un Rennes qui est extrêmement concurrentiel où on mange très bien et effectivement, ce pari se passe bien, aboutit. Voilà, et ça, ça, c'est une très très belle aventure. Voilà. Donc moi, je suis d'une manière générale une personne de challenge, de projet. donc je pense que, tu vois, j'ai plein de passion dans la vie mais j'ai surtout un besoin toujours d'aller vers de nouvelles choses et de nouveaux challenges. C'est la nourriture de Raphaël ? Oui, un petit peu. Merci de nous avoir reçus ici. Merci Géry. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter ce podcast bien sûr sur les plateformes adéquates et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, je le disais, partager, commenter aussi, poser vos questions à Raphaël directement. Je me ferai l'intermédiaire, il n'y a pas de souci. Et puis postuler, je suis créative puisqu'il y a des jobs à pourvoir. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouveau podcast avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada